Monsieur Schaffauser. Chers collègues, Pour une fois, nous devons constater qu'un parlementaire européen a fait un rapport qui essaie d'approcher le réel. C'est suffisamment rare pour être souligné. Il faut dire que l'Amérique, ayant exceptionnellement revisité sa politique, il ne nous restait qu'à suivre. C'est encore ce que nous faisons de mieux, suivre les Etats-Unis comme l'Europe dépendante, obéissant aux maîtres. Toutefois, il semble que cet apaisement ne soit pas du goût de tout le monde. Il se trouve plusieurs de mes collègues pour se plaindre et tenter de nuire malgré tout à l'Iran et aux relations que nos Etats doivent entretenir avec ce grand pays. Les vatanguères sont là, plus ils sont issus d'ailleurs de petites puissances, plus ils sont souvent arrogants. On nous parle des capacités militaires iraniennes qui nous inquiètent. Les armées de mercenaires que l'Arabie saoudite envoie au Yémen ne semblent pas nous inquiéter. Deux poids, deux mesures. On nous parle de la dureté de l'Iran à l'égard du trafic de drogue qui nous émeut. Mais savons-nous qu'il y a entre 1,2 et 3 millions de toxicomanes en Iran sur une population qui n'atteint pas les 80 millions d'habitants ? Savons-nous que l'Iran a perdu près de 4 000 douaniers dans sa guerre contre la drogue. Enfin, nous rappelons-nous que l'Iran est un Etat souverain qui peut décider de son système pénal. Deux poids, deux mesures également si on regarde la Turquie. Enfin, on nous parle des droits de l'homme comme une incantation. Mais s'indigne-t-on autant en face du Qatar et de l'Arabie saoudite ? L'Iran est un partenaire incontournable. En remettant en cause les accords internationaux d'Etat à Etat, nous risquons de menacer une fois de plus la stabilité régionale et internationale. Soutenons ce rapport. C'est très important car il va dans le bon sens. L'Iran apportera sa contribution à la stabilité régionale. Israël doit être rassuré par un soutien total du Parlement et de nos Etats. Merci et maintenant, M. Epi, aujourd'hui.